Saint-Valentin est le triomphe de l'amour dans le monde et c'est aujourd'hui que je voudrais partager avec vous les plus belles expressions idiomatiques russes sur le sujet de l'amour. La gamme du vocabulaire de l'amour de la langue russe est énorme et ce n'était donc pas facile mais j'ai choisi pour vous 15 expressions qui sont largement utilisées dans le russe contemporain. Mais tout d'abord, les expressions de base pour exprimer vos sentiments d'amour en russe. Le plus général, le plus répandu c'est Я тебя люблю. Я тебя люблю. Je t'aime. Ты мне нравишься. Je t'aime bien, mais mot pour mot, tu me plais. Я тебя обожаю. Я тебя обожаю. Je t'adore. Ты для меня много значишь. Ты для меня много значишь. Tu signifis beaucoup pour moi. Ты все для меня. Ты все для меня. Tu es tout pour moi. Tout ma vie. Et c'est parti pour les expressions idiomatiques sur le thème de l'amour. Première expression. Браки совершаются на небесах. Les mariages se font dans les yeux au paradis. Браки совершаются на небесах. Numéro 2 Влюбиться по уши Влюбиться по уши J'ai mis l'accent tonique du mot ce qui veut dire les oreilles et on se traduit comme comme tomber fou amoureux. Mais donc, mot par mot, c'est jusqu'aux oreilles. Donc, уши L'accent tonique est effectivement sur la lettre u mais cette expression se prononce comme écoutez Влюбиться по уши Влюбиться по уши C'est quand on fait l'accent sur la préposition по pas sur le substantif уши Donc, влюбиться по уши tomber fou amoureux comme Я влюбился по уши Влюбиться по уши Troisième Влюбиться с первого взгляда Влюбиться с первого взгляда Tomber amoureux au premier coup d'œil Влюбиться с первого взгляда Numéro 4 Просить руки Ou bien Делать предложение Ou Делать предложение руки из сердца Je crois que vous avez deviné Par la photo Просить руки Et donc Demander la main Просить руки Делать предложение Руки и сердце C'est la même chose Делать предложение Просить руки Я прошу твоей руки Я делаю тебе предложение Cinquième Любить всем сердцем Любить всем сердцем Любить всем сердцем Любить до последнего взгляда Любить до последнего взгляда Телесть Sylvan Учения Любить clause Любовь всей жизни Любовь всей жизни L'amour fait tourner le monde. L'amour fait tourner le monde. Et cette expression existe aussi en français. «V'l'ubbi, comme dans la guerre, tous les moyens sont bons. Parfois on dit que «v'l'ubbi, comme dans la guerre » et sous-entendu « que tous les moyens sont bons. Ça veut dire un amour comme à la guerre. » Dixième. Parfois on dit « половинку ». Donc trouver l'homme idéal ou une femme idéale, comme on dit « la meilleure moitié ». J'aime bien qu'en français c'est la meilleure moitié, tandis qu'en russe c'est la deuxième moitié, donc pas la meilleure. Найти свою вторую половину. Onze. Найти, встретить, родственную душу. Donc trouver ou rencontrer une âme sœur. родственную душу. Дuxième. Comment on dit en français ? Si je ne me trompe pas. Loin des yeux, près du cœur. Cela veut dire que la distance préserve l'amour. Numéro 13. Vous pouvez vous adresser comme ça à votre meilleure moitié. Cela veut dire « la lumière de la vie de quelqu'un ». Comme « la lumière de ma vie ». Quatorze. Сходить с ума, по кому-то. Сходить с ума, по кому-то. Être follement amoureux de quelqu'un, en russe, c'est «po кому-то ». Я схожу с ума по ней. Я схожу с ума по нему. Сходить с ума, по кому-то. Et la dernière. Le plus belle. Украсть. У похитить чьё-то сердце. Украсть. Или похитить чьё-то сердце. Voler le cœur. Украсть. Ou bien. Похитить. Ты украла моё сердце. Par exemple. Je voler mon cœur. Ты украла моё сердце. Donc, s'il y a d'autres idiomes d'amour que vous pouvez penser, alors s'il vous plaît, laissez un commentaire. Et n'oubliez pas que vous pouvez vous inscrire pour les nouvelles vidéos en utilisant le formulaire sur le site paquiat.net. Je mets le lien en description. Et de plus, vous pouvez télécharger le fichier PDF qui contient la liste complète de ces idiomes avec les accents toniques, avec la traduction en français et la personnalisation de l'usage. Je veux dire comment utiliser correctement chaque idiome noté à la première personne. Donc, joyeuse journée de Valentin et toute autre journée. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501